Bonjour, aujourd'hui on va voir comment manipuler des structures de données composées, notamment avec des fonctionnalités comme les Gitter Setter, l'UFCS et les Lens. On va voir ça en NIM et en ASCAL également. Souvent pour représenter les données d'un programme, on va utiliser des structures, des types de données composées, et on a besoin d'accéder aux différents champs, aux différents membres de cette structure. Une façon classique de faire ça, c'est d'y accéder directement ou d'utiliser des fonctions qui nous permettent d'y accéder. Si jamais on a un système de droit d'accès qui nous permet de les restreindre, et donc on peut fournir des accessoires pour spécifier exactement ce qu'on veut utiliser. Je vais faire un exemple en NIM. Il n'y a pas de système de droit d'accès, mais on peut quand même voir les manipulations directes et voir des accessoires. Ici j'ai déclaré un type point avec un X et un Y, un type ligne avec un point P1 et un point P2, et donc la ligne entre les deux points. On peut faire des fonctions, une espèce de constructeur, pour juste à partir des coordonnées du point initial et du point d'arrivée, construire la ligne qui correspond. A chaque fois on remplit le point P1 et le point P2 avec les coordonnées X et Y qui correspondent. Donc une fois qu'on a fait ça, si j'ai une ligne ici en paramètre, donc L de type L, je peux accéder au champ X du point P1 par exemple avec le point ici. Donc le L point, j'accède au champ P1 et point encore, j'accède au champ X du point P1 de L. Donc ça retourne bien un float. Donc également ici, si je veux juste modifier ma ligne et changer le point P1 ici, et bien le point P2, je garde l'ancien, celui du paramètre, donc c'est L point P2. Donc ça pour des accessoires, on peut accéder comme ça, donc accès direct, mais ça on peut considérer ça comme un accessoire. Et si jamais je veux modifier les champs, on peut aussi le faire. Donc ici j'ai toujours L ma ligne en paramètres, et si je veux déplacer tous les X d'un paramètre de X, et bien je peux accéder de la même façon à ici une copie de L. J'accède à son point P1, je modifie son X avec ici un plus égal, et pareil pour le point P2, je modifie le X du point P2, et je retourne ici la copie de la ligne que j'ai créée ici. Donc voilà une première façon de faire. Une fois qu'on a ces fonctions-là, c'est des fonctions classiques, donc on peut créer une ligne, et ensuite appeler nos fonctions sur cette ligne. Donc par exemple, ici ma fonction getX1, je lui passe la ligne ici, parce que c'est ce qu'elle a besoin ici. Pareil pour resetP1 et pour moveXS ici, je lui passe la ligne, et le delta pour déplacer tous les paramètres X. Donc je le passe ici. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, si on veut chaîner les opérations, par exemple j'ai une ligne, je veux faire un resetP1, puis ensuite je veux faire un moveX de 10, il faut que je l'écrive comme ça. Et bon, c'est un peu pas très lisible. Alors on va quand même tester si ça fonctionne. Donc je vais compiler et exécuter. qui s'appelle le line.nim. Ok, donc ça fonctionne. Il a fiché différents résultats et pas de soucis. Donc accès direct et éventuellement des fonctions d'accès. Alors NIM, il propose un mécanisme un peu intéressant, qui existe également en langage D, je crois, qui s'appelle le UFCS, donc Uniform Function Call Syntax. Donc en gros, ça nous permet d'utiliser de façon uniforme soit la notation fonction, soit la notation méthode en fait, qu'on peut avoir dans les langages de programmation orienté objet notamment. Donc en fait, le premier paramètre que j'ai ici, et bien je peux dire que c'est l'objet sur lequel va s'appliquer la fonction. Donc en fait, je ne change rien les fonctions, c'est toujours le premier paramètre qui est ici. La fonction est déclarée comme ça, elle n'est pas déclarée comme une méthode, mais je peux quand même appliquer sur... Je peux quand même appliquer sur cet objet ici, line, la fonction, et donc le premier paramètre, comme je l'ai passé au tout début, je n'ai plus besoin de le mettre ici. Donc pareil ici, je peux enlever line, je vais y arriver, et le rajouter ici. Et pareil ici, du coup là, j'ai un deuxième paramètre, et donc je passe ici, je passe sa valeur ici quand même. Et donc ça, ça peut être intéressant pour le chaînage des opérations. Ici maintenant en fait, je peux dire que j'ai mon objet line, sur lequel je vais appliquer la fonction reset p1, il n'y a pas de paramètre supplémentaire. Et le résultat de ce truc là, je vais appeler moveXS, et là, cette fois, il me restera le paramètre 10 à appliquer, et voilà. Donc on a un chaînage qui est peut-être un peu plus lisible de cette façon. Alors, on va tester quand même. Ok, donc a priori, ça a l'air de donner la même chose ici et ici. Donc voilà, cette syntaxe uniforme, elle est assez pratique finalement. Alors, en ASCAL maintenant, on va voir comment faire un code un peu équivalent. Donc en ASCAL, on a des structures de données avec des types algébriques. Donc ici, la classe point, le type point, je vais dire que c'est une valeur point avec deux doubles à l'intérieur, et le X et le Y. Et pareil pour line, je vais avoir deux points, le point P1 et le point P2. Donc si je veux le faire de façon très simple, je peux le faire comme ça. On peut faire un espèce de constructeur également ici, donc X1, Y1, X2, Y2. On construit la ligne avec les points qui correspondent et on retourne ça, comme ça c'est très classique en ASCAL. Si on veut faire des fonctions pour accéder à ces champs, et bien la façon de faire ici, ça va être de faire du pattern matching. Et en gros, on va déconstruire la ligne. Donc ici, le paramètre, il y a un paramètre de type ligne, et je vais retourner le X1, donc ce sera un double. Donc ça veut dire qu'en fait, le paramètre que j'ai, et bien c'est tout ça, et je vais le déconstruire. Donc je sais que c'est une valeur line avec deux points ici, un premier point et un deuxième point. Le deuxième point, je m'en fiche, je veux juste avoir le X du premier point. Donc je décompose également le premier point ici. Donc il y a X1, Y1. Le Y1, je ne vais pas l'utiliser. Donc je nomme uniquement le premier champ, et c'est ce champ-là que je retourne. Donc ça, ça fonctionne. On commence à voir que si on a des structures un peu compliquées, avec des types dans des types, et bien le pattern matching peut être un petit peu compliqué quand même. Donc pareil pour Reset ici, je veux juste... Donc qu'est-ce que je veux faire ? Reset P1, je veux mettre le P1, je le mets à 0. Donc j'ai juste besoin de récupérer le P2 et je déconstruis, je reconstruis la ligne de cette façon-là. Rien de compliqué. Pour le Move ici, donc pour décaler tous les X, bah pareil, on va faire du pattern matching ici. Donc je déconstruis complètement la ligne avec le premier point, le deuxième point. Et en fait, comme j'ai besoin du X1 ici, du X2, et de modifier ces valeurs-là, bah je déconstruis tout, et je reconstruis tout ici avec le petit calcul qui va bien. Donc ensuite, comment on fait ça ? Bah c'est des fonctions classiques, donc on les appelle classiquement en SQL. Donc le get ici, je passe la line, donc c'est ici. Pareil pour P1, une ligne, ça va envoyer une nouvelle ligne, je le passe ici. Et pour MoveX, je le passe de cette façon-là. Alors on peut remarquer par rapport au code NIM de tout à l'heure, que cette fois j'ai changé l'ordre ici, j'ai mis line en dernier. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un opérateur en SQL, l'opérateur d'évaluation qui nous permet de simplifier un peu le chaînage. En gros, le $ ici, et bien ça nous permet de chaîner les opérations. Donc ça veut dire qu'on va faire un MoveXS 10, donc ici le paramètre que j'ai inversé, et de quoi ? D'une line qui va être le Reset P1 de line. Donc en fait on peut voir ça comme le chaînage qu'on avait sur NIM, si je reviens, le code de NIM ici. Donc ça correspond à faire ça, puis ça, puis ça, sur notre ligne initiale. C'est pas forcément super intuitif, donc il y a un opérateur qui existe et qui inverse le sens, qui est cet opérateur-là, et qui est dans ce module-là. Donc si je fais ça, je retrouve une syntaxe proche du NIM, où j'ai ma valeur line ici, sur laquelle je vais appliquer la fonction Reset P1, et le résultat de ce truc-là, je vais appliquer la fonction MoveXS 10. Donc ici, c'est intéressant d'avoir mis 1010, d'avoir inversé les paramètres de MoveXS, parce que du coup, le deuxième paramètre qui reste, ça va être le line que je vais passer dans le chaînage ici. Donc voilà ce qu'on peut faire en SQL, avec juste du pattern matching et des tipatches et briques, tout simple. Alors, je vais quand même tester si ça fonctionne. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner, il met un affichage par défaut, et on a à peu près la même chose. Donc ça, c'est pour les types algébriques classiques en SQL. En SQL, on a également des types enregistrements, qui permettent notamment de nommer les champs, et puis de faire des choses un peu plus intéressantes, peut-être là-dessus. Alors, comment ça marche ? En gros, on va nommer les champs. Donc on met ici un nom, par exemple X, de type double. Et pareil en dessous, on va l'appeler underscore Y, et c'est de type double également. Et je ferme la collade ici. Donc on fait ça. Pareil pour les lines. Donc je vais l'appeler P1, underscore P1 pour le premier point. C'est de type point. Le deuxième, underscore P2. Et c'est de type point également. Et ici, je ferme la collade. Et à priori, il n'y a rien d'autre qui change. Enfin, on n'est pas obligé de changer le reste. Le pattern matching fonctionne également de la même façon. Le constructeur, pas de soucis. Le pattern matching, on peut le faire. Mais on peut faire des choses peut-être un peu plus intéressantes. Si ici, j'ai besoin juste de récupérer le point P2. En fait, au lieu de tout déconstruire par pattern matching, on peut utiliser des accessoires. En fait, les noms des membres ici définissent des accessoires. Donc à partir d'un point, je peux récupérer son champ X avec ce nom-là. Donc si j'ai une ligne L ici, je vais pouvoir construire ma nouvelle ligne ici en mettant le premier point à 0. Avec ici, donc ce sera le champ P1, donc P2, de ma variable L. Voilà, donc ma variable L ici, je récupère son champ underscore P2. Parce que ça, ça définit un accessoire. Et puis ça va fonctionner de la même façon. Pour MoveXS, euh non, on a fait celui-là. Donc pareil, si je veux juste nommer ça L. Et bien, donc je récupère ici le X1 du premier point. Enfin, le X du premier point. Donc, je supprime ça. Et ici, c'est plus X1, ça va être underscore X de underscore P1 de L. Donc c'est assez pratique pour accéder aux champs comme ça. Par contre, pour cette fonction-là, ça va être un peu plus compliqué quand même. Parce que ici, je vais avoir besoin du premier point pour reconstruire ma ligne. Mais également pour modifier une valeur. Donc ça va être un peu compliqué. Donc peut-être le plus simple ici, ce qu'on peut faire. Si je veux juste avoir à la place de ça, euh non, on va faire ça. Si à la place de ça, je veux utiliser une ligne L. Et bien peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, tiens, je vais récupérer P1 d'abord. Donc ce sera underscore P1 de L. Ensuite, je vais récupérer P2. Je vais l'appeler P2 et c'est underscore P2 de L. Et ma construction finale, ce sera... Ce sera quoi ? Ah oui, en fait, j'aurais peut-être dû réimplémenter ça. En fait, je ne suis pas obligé d'écrire ça. Ce que je peux faire, c'est réutiliser la ligne ici. Et donner une modification entre la collade ici. Donc en fait, ce que je pourrais faire ici, c'est juste dire que... Underscore P1, c'est .00. Voilà, donc c'est la même chose que ça en fait. Donc ça, je peux le supprimer. Et juste dire, je modifie le champ P1. Donc on a l'accesseur ici. Et on a une espèce de modificateur ici également. Et donc je peux utiliser également cette syntaxe-là pour me déplacer ici. Donc du coup, ce que ça va donner, c'est ici L. Et je vais modifier... On va peut-être écrire comme ça. Donc on va modifier... On va modifier le premier champ. Donc ce sera Underscore P1. Il va recevoir la valeur... Il va recevoir la valeur de... Alors qu'est-ce qu'on va mettre ? La P1. Qu'on va modifier également au niveau du paramètre X. Donc Underscore X. Ça va être... Alors ça va être quoi ? Ça va être le Underscore X du P1 ici. C'est pour ça que je l'ai renommé. Ça va m'éviter de refaire encore un accessor ici. Donc c'est le Underscore X de P1. Et sur lequel je vais ajouter des X. OK. Donc là je ferme la collade pour P1. Je fais la même chose pour P2. Donc ici c'est P2, P2 et P2. Donc ça je peux supprimer. OK. Donc ça fonctionne. Bon j'aurais pu également récupérer directement X1 et X2 ici. Mais après on peut le faire comme ça également. Et puis le reste ça fonctionne de la même façon. Normalement on teste. OK. Donc ça continue à fonctionner. Alors par contre c'est un peu compliqué. Quand la structure de données est un peu compliquée. Qu'il y a des types dans des types notamment. Et bien aller faire les modifications comme ça. Ça commence à être assez peu lisible en fait. Et donc en Ascale il y a une autre fonctionnalité. Qui permet dans les cas un peu compliqués. De s'en sortir plus facilement. Et donc c'est ce qu'on appelle ici les Lens. Alors qu'il y a une extension de langage. Je vais la reprendre ici. Et une bibliothèque à utiliser. Je vais l'ajouter tout en haut. Voilà. Alors c'est quoi les Lens ? C'est la... C'est le... Comment dirais-je ? Une façon de faire des accesseurs et des modificateurs. En Ascale. Avec... Donc quelques fonctions de base. Donc c'est ça notamment. View Set Over. Donc View c'est juste pour accéder. Set c'est pour initialiser. Et Over c'est pour appliquer une fonction. Donc à l'intérieur d'un type. Et potentiellement de plusieurs... Plusieurs imbrications de type. Donc pour faire ça on a besoin de l'extension de langage ici. Template Ascale. Qui va nous permettre de générer les Lens qui correspondent à une structure ici. Et après on pourra appliquer nos opérateurs et nos fonctions dessus. Donc la fonction pour générer les Lens, c'est Make Lenses. Et ensuite on va lui passer. Alors c'est une... Templating Ascale. Donc c'est une syntaxe un peu bizarre. Mais... Voilà. Ca s'écrit comme ça. Et je vais faire la même chose. Oula. Je vais faire la même chose pour l'animer. Ok. Et donc une fois que j'ai ça. Bah maintenant je vais pouvoir réécrire mes... Mes... Mes fonctions ici. Donc on a un accessor. Alors... Peut-être que je vais le faire... Ouais. Pour get ici. Donc pour accéder à un champ ici à partir de ma variable L. Et bah je vais faire L. Et l'opérateur pour accéder aux données qui sont à l'intérieur ici, retourner le double, ça va être cet opérateur-là. Donc là je peux accéder à P1. Alors il enlève en fait automatiquement l' underscore. Donc c'est un peu plus visible comme ça. Donc là je vais accéder au champ P1 de L. Et dans ce champ P1 je vais accéder au champ X ici. Bon, voilà comment ça s'écrit avec les Lens. Pour les modifications, ça va être ma variable L, et je vais initialiser, donc cette fois c'est le champ P1, donc l'opérateur ça va être, je crois que c'est underscore, égal, non, point underscore, point tilde, et donc là je vais lui dire, je vais mettre .00. Alors il y a beaucoup d'opérateurs sur les lents, il y a une page qui résume ça, je vais peut-être la montrer tout de suite, et qui est assez pratique, voilà, donc en fait le view ou le accent circonflexe point, donc c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, on a la fonction qui correspond avec l'opérateur, pareil pour le set, etc, etc, donc cette page là est assez intéressante pour ça. Donc, accessor, le modificateur ici, et donc l'avantage de ce truc là, c'est qu'avec cette syntaxe là, c'est vraiment la ligne que ça renvoie, et donc je peux chaîner des modifications, combiner des différentes modifications. Alors ça va être intéressant pour ici par exemple, je vais le mettre là, L, je vais modifier son champ X sur P1 et le X sur P2, donc on peut faire comme tout à l'heure, et là c'est le champ P1, son paramètre X, donc je pourrais lui affecter une valeur, mais on a aussi des opérations comme plus, directement, donc je crois que c'est comme ça, et là je peux rajouter des X, je vais voir si c'est ça déjà, ok, donc voilà, et comme toute cette partie là, ça renvoie un line, et bien je vais pouvoir combiner les opérations. Donc en fait, je peux faire à la suite également, reprendre tout ça, pour modifier le champ de P2. Donc on va copier ça, c'est pas ça, ok, donc je vais aligner, et ici, P2, et pareil, son X, je vais lui incrémenter des X. Tout ça, ça reste pareil, hop, je teste, voilà, et a priori, ça a l'air de mener la même chose. Donc voilà, donc dès qu'on a des structures qui commencent à être un peu compliquées, là les Lens, ça peut vraiment être assez pratique. Sur des structures simples, ça ne se justifie pas forcément, parce qu'il y a quand même un petit peu de plomberie à faire, il faut activer cette extension là, qui est assez, enfin il y a pas mal de conséquences quand même, ça peut augmenter les temps de compilation, etc., parce qu'on a des opérations derrière un peu plus compliquées, mais si nos structures sont un peu imbriquées entre elles, et bien ça nous donne une syntaxe qui est quand même très pratique. Alors notamment, sur l'article d'avant, la vidéo d'avant, on avait vu un petit jeu ici, et j'avais passé sous silence certaines parties, notamment par exemple pour la gestion du jeu, ou la gestion des collisions, et bien là, j'avais implémenté ça avec des Lens, donc je n'en avais pas parlé, mais voilà la tête de ce que ça peut avoir. Donc par exemple, on peut ici modifier des champs, on peut combiner des opérations, etc., etc. Et donc il y a des bibliothèques comme l'algebra linéaire, pour avoir des vecteurs en 2D par exemple, qui supportent les Lens et qu'on peut réutiliser directement. Par exemple, récupérer le champ X, ou récupérer un point avec ses coordonnées XY, et faire des opérations en 2D, etc. Donc c'est assez pratique au final. Et puis pareil pour la gestion de collision ici, on peut avoir des accès assez intéressants, appliquer des fonctions directement sur un champ, etc. Bon, donc là c'est un peu, il y a pas mal d'opérateurs, et ça demande un apprentissage, mais une fois qu'on connaît un peu les opérateurs, c'est vraiment pratique quand même. Ok, donc ça c'est ce que je racontais. Voilà. Donc si j'rasume, quand on programme, on modélise nos données avec des types de données composées, on a des systèmes pour accéder aux différents champs, les modifier, donc soit modifiés directement, soit avec des fonctions d'accesseur modificateur. En NIME, on a des mécanismes intéressants comme l'UFCS, et en ASCAL on a également les lents qui peuvent être assez intéressantes pour aller à l'intérieur de ces structures données. Une dernière remarque, c'est que ASCAL également propose une syntaxe à base de points, comme les langages classiques, comme en NIME, là où on avait mis le point pour accéder aux différents membres, donc c'est la record.syntaxe, c'est très très récent, c'est vraiment la dernière version de ASCAL qui gère ça, de GHC, et du coup il y a un article qui explique ça en français, qui peut être intéressant à lire ici. Et voilà.